8 de notre série de vidéos concernant le Mission Editor de DCS. Dans la vidéo précédente, on a pu voir les waypoints et les tâches. Dans cette vidéo-ci, on verra le dernier gros pavé de l'éditeur de mission, à savoir les déclencheurs et les zones de déclenchement. Le déclencheur, ça va se présenter avec l'icône d'interrupteur qu'elle a, et les zones de déclenchement avec la petite bulle barrée qui est ici. Donc les zones de déclencheur, ça va être ce panneau-là. On va regarder brièvement, très brièvement, on va revenir après dessus. Ce qui va se passer, c'est que la première colonne sera juste la liste des déclencheurs qu'on a créé, et qu'on aura nommé arbitrairement. La première colonne, ça va être les causes. Quelles conditions on va vouloir remplir pour que certaines choses se passent. Et la partie action, la case action, ce sera les conséquences. Si nos conditions fixées préalablement sont remplies, qu'est-ce qu'on va vouloir faire ? Qu'est-ce qu'on va pouvoir déclencher ? Voilà. Maintenant, on va mettre en place notre système de déclenchement avec notre système cause-conséquence. Donc déjà, qu'est-ce qu'on va vouloir faire dans cette vidéo ? On va vouloir faire en sorte que cet avion qui vole sur sa trajectoire franchisse un certain point, une certaine zone, rentre dans une certaine zone, et qu'une fois rentré dans cette zone, la cause, que la conséquence soit l'apparition d'une nouvelle unité. Ennemi. Donc mettons ça en place. Je vais installer une zone de déclenchement, donc notre cause. Voilà la zone qui apparaît. Donc on peut la nommer de la façon qu'on souhaite. Je vais l'appeler ma zone, tout connement. Le type de zone peut être circulaire ou parallépipède. Et on peut régler en quadrui de points, on peut régler la forme, jusqu'à avoir des trucs très biscornus. Je vais revenir sur circulaire, et je vais diminuer fortement la taille. Je n'ai pas besoin d'avoir une grosse zone dans cet exemple-là, juste que cette zone soit sur le passage de l'avion. Je vais le mettre en plein sur le passage. Voilà. Je vais essayer de me calquer sur la bordure, de façon à ce qu'on sache à peu près pendant le vol quand les conséquences vont se produire. Voilà pour la zone. Ensuite, j'ai mon avion, j'ai ma cause, qui sera le franchissement de la zone. Il me manque ma conséquence. On va essayer de faire spawner un hélicoptère. Là, par exemple. Que ce soit dans le champ visuel. C'est bien un appareil contrôlé par l'IA. Je vais lui donner un petit nom. Je vais l'appeler conséquence. Ce sera peut-être plus parlant. C'est pareil, c'est complètement arbitraire. Voilà. Je rappelle, je mets des noms ici, juste pour que visuellement, sur l'éditeur, je puisse me retrouver. Là, je suis presque complet. Il faut penser, vu que ce sera une conséquence, par défaut, ça ne nous intéresse pas du tout que cet appareil apparaît sur la carte. Ce qu'on va vouloir, c'est qu'il soit une conséquence d'une autre action. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va le mettre en activation retardée. Là, au début de la mission, il n'existe pas. Il existera uniquement quand nos conditions de cause seront remplies. Je vais peut-être, pour les besoins de la vidéo, lui mettre un weapon qui croise la zone. Voilà, juste pour les besoins de la vidéo. Ensuite, on va retourner sur notre panneau de déclencheurs. Je vais centrer un petit peu là. Voilà, comme ça, qu'on voit bien. Donc, nos déclencheurs, j'ai dit, c'était la liste de nos triggers, de nos déclencheurs. On va en sélectionner un. On va en créer un, plutôt. On va l'appeler mon trigger. Pareil, complètement arbitraire. C'est juste pour les besoins de la vidéo. Le type de déclenchement, ce sera une fois. C'est-à-dire qu'une première fois, si les causes sont remplies, si les conditions sont remplies, les conséquences se déclenchent. En continu, toutes les secondes, l'éditeur de mission va vérifier si les causes sont remplies ou pas. Si elles sont remplies, les conséquences apparaîtront. Quand c'est sur bascule de conditions, ce sera à chaque fois que les conditions sont remplies, les conséquences se passeront. Typiquement, dans ce cas présent, dans cet exemple, mon avion bio rentre dans la zone, cause, conséquence, apparition de l'unité rouge. Si l'avion sort de la zone et re-rentre dans la zone, les conditions sont à nouveau remplies. Donc, les conséquences arriveront également. Pour les besoins de cette vidéo, de cet exemple, on restera sur une fois. Au niveau de la colonne, des règles, c'est-à-dire des conditions ou des causes. On va parcourir un peu la liste, regarder très brièvement ce qu'il y a dedans et choisir un truc qui va nous intéresser. Là, j'en vois un groupe en partie dans la zone. Dans de la zone. Erreur de traduction. On va choisir ça. On a dit ce qu'on voulait, c'était que quand l'avion bleu franchit la zone, qu'il y ait des conséquences. Donc, le groupe qui va être responsable de ça, ça va être mon avion bleu. Mon avion bleu. La zone qui va servir de cause, ça va être celle-là, qui se nomme ma zone. Donc, la zone, ma zone. Voilà. Donc, pour nos causes, nos conditions, c'est rempli. On a ce qu'on voulait. Maintenant, pour les conséquences. Pour les conséquences, pareil, il y a une liste qui est assez affolante. Je vais chercher un truc du genre activer groupe, groupe activé, ou un truc comme ça. Voilà. Groupe activé, il est là. Et le groupe que je vais vouloir activer, ce sera le groupe conséquence. Notre hélicoptère rouge qui est ici. Donc là, j'ai un déclencheur qui s'appelle mon trigger, qui a pour condition, pour cause, le fait qu'un avion bleu rentre dans la zone qui s'appelle ma zone, et qui a pour conséquence, quand les conditions sont remplies, d'activer le groupe qui s'appelle conséquences. Voilà pour notre déclencheur. Bien sûr, par rapport à la liste, là, on peut mettre des couleurs sur le déclencheur. Maintenant que notre déclencheur est construit et que nos unités sont posées, ce qu'on va faire, c'est qu'on va lancer la mission avec la bulle verte. Il va nous proposer systématiquement de sauvegarder, et oui, effectivement, on va sauvegarder. C'est toujours mieux. Voilà. Et là, on se retrouve juste après le temps de chargement. Donc voilà, le temps de chargement est passé. Je vais slotter en commandant tactique histoire d'avoir un visuel sur la carte F10. Pour l'exemple, c'est uniquement ce qui va m'intéresser. Voilà. Notre briefing apparaît et ça va se passer assez vite. Donc on va bien concentrer sur le milieu de l'écran. Voilà. Notre unité bleue se déplace. Notre zone était quelque part par là. Quand elle va arriver par là, notre unité rouge va arriver. Voilà. Notre unité bleue a franchi la zone. Notre unité rouge est apparue. Voilà ce que je peux vous raconter sur les déclencheurs. Dans les prochaines vidéos, ce qu'on va voir, c'est la partie avancée des déclencheurs. Tout ce qu'on peut faire avec les déclencheurs accompagnés de scripts pour avoir des fonctions plus avancées, plus poussées. Voilà. J'ai l'uniqué qui